bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter toute ma collection d'autographes harry potter donc ça fait pas mal de temps que je vous la promets et vous l'avez pas mal demandé j'avais déjà fait deux vidéos sur mes autographes harry potter il ya de ça deux trois ans donc c'était une vidéo en deux parties et il n'y avait pas tous mes photographes parce que depuis j'en ai réaccumulé des nouveaux et du coup la vidéo va durer un peu longtemps parce que j'ai essayé de chacun va vous les présenter voilà bien et vous expliquer un peu à chaque fois d'où ils viennent donc voilà je vous souhaite une bonne vidéo alors on va commencer par un petit aperçu des principaux que j'ai donc j'ai pas pu tout mettre là parce que j'ai vraiment pas la place mais voici donc les principaux donc ne vous en faites pas dans ma vidéo je vais vous montrer absolument tout ce que j'ai mais donc là ce sont vraiment ce que ce que j'aime le plus les plus importants etc et donc on va commencer tout de suite par vous les montrer en détail on a tout d'abord donc ça c'est un autographe de edwardo lima et mira foramina donc ce ne sont pas des acteurs de harry potter en fait ce sont les concepteurs graphiques de la saga harry potter sont qui ont fait les designs des boîtes de bonbons des journaux tout ça donc à gauche on a mira et à droite on a eduardo et donc c'est une dédicace que j'avais obtenu en leur écrivant ensuite nous avons donc un autographe de toby johnson donc c'est l'acteur dont il ne joue pas dans les potter mais il fait la voix anglaise de toby dans harry potter et donc c'est un acteur que j'avais rencontré à la sortie de sa pièce de théâtre à londres et c'est là que j'avais eu son autographe ensuite nous avons l'autographe de zoe wana maker que j'avais aussi rencontré à la sortie de sa pièce de théâtre à londres donc la même que toby johnson et donc elle joue madame bibine dans la saga harry potter nous avons ensuite l'autographe de riz ifan donc c'est l'acteur qui joue xénophilus lovegood dans la saga harry potter et dans cette autographe c'est serius patmolle qui me l'a donné et elle l'avait obtenu donc en écrivant à la pièce de théâtre de l'acteur à londres alors ici c'est l'actrice hazel douglas qui joue va-t-il la tour de sac dans harry potter j'avais obtenu cette autographe en écrivant à son agence à l'époque et c'est une actrice qui est malheureusement décédée à l'heure actuelle nous avons ensuite l'autographe de josh herdman donc que j'avais obtenu à la convention welcome to the magic school donc à paris et voilà donc c'est l'acteur qui joue goal comme vous pouvez voir ici il avait écrit juste là ensuite nous avons l'autographe de l'actrice sur les hommes d'herson qui joue mimi géniard dans harry potter et j'avais obtenu cet autographe en lui écrivant à son agence il y a super longtemps comme vous pouvez voir à la lettre date de 2011 donc c'est une lettre qu'elle m'avait joint avec l'autographe qu'elle m'a envoyée et j'étais super contente à l'époque de recevoir une lettre d'une actrice je trouvais ça super cool pour continuer nous avons l'autographe de evanna lynch que j'avais obtenu à la convention welcome to the magic school la même année je crois que josh herdman du coup et c'est pas la première fois que je rencontrais evanna lynch je l'avais déjà vu à plusieurs reprises à une avant première et à la sortie d'un dvd harry potter du coup j'étais super contente de pouvoir enfin voir un joli autographe d'elle ensuite l'autographe de jesse caves qu'on voit pas beaucoup qui est juste là il est un tout petit petit je vais essayer de vous faire un plan un peu plus serré dessus parce que je vous avoue que vous ne devez pas voir grand chose un tout petit autographe donc j'étais partie la voir à une petite pièce de théâtre qu'elle faisait il y a très très longtemps à londres je sais pas combien de temps ça fait mais ça doit faire au moins sept ans et voilà à la fin de sa pièce je lui avais demandé un petit autographe et voilà c'est un super souvenir voici l'autographe de alphi inoc qui joue du coup d'im thomas dans la silla harry potter j'avais obtenu cet autographe en lui écrivant à son agence il me semble et c'était il ya quand même super longtemps ça doit bien faire six ou sept ans également ensuite l'autographe de myriam margoliès qui joue le professeur chourave donc c'est un des derniers autographes que j'ai obtenu par courrier donc voilà je lui avais écrit il ya peut-être moins d'un an et j'ai reçu son autographe au bout de 4 5 mois je pense donc voilà j'étais super contente mais du coup je lui avais joint d'autres photos là c'est pas une photo du tout que je lui avais joint j'en avais mis des autres et du coup elle m'a pas renvoyé les miennes elle m'a juste renvoyé donc celle-ci c'est une genre de photo un peu cartonnée un peu style carte postale peut-être que c'est des autographes un peu déjà qu'elle a déjà signé à l'avance alors pour continuer nous avons l'autographe de Kenneth Branagh donc c'est l'acteur qui joue Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et j'avais obtenu cet autographe en lui écrivant à son agent s'il ya quand même super longtemps ça doit bien faire six ou sept ans également et je suis super contente d'avoir cet autographe parce qu'en plus d'être un acteur c'est aussi un grand réalisateur et voilà nous avons ensuite Julie Walters qui joue Madame Weasley donc la maman de Ron et de toute la famille Weasley donc dans Harry Potter et je lui avais écrit aussi à son agence à la même époque que Kenneth Branagh tout ça et j'étais super super contente de recevoir son autographe parce que c'est une actrice que j'ai vu dans quand même pas mal d'autres films anglais et ça m'a fait super plaisir à l'époque où j'ai reçu son autographe pour continuer nous avons Jim Broadbent qui joue le professeur Slughorn dans Harry Potter donc encore une fois quand même Julie Walters je l'avais écrit à son agence à la même époque je crois et pareil c'est un acteur que j'ai vu dans pas mal d'autres films anglais alors j'étais quand même vachement contente de recevoir un autographe de lui nous avons pour continuer Mark Williams qui joue Arthur Weasley donc cette fois-ci le papa de la famille Weasley dans Harry Potter que j'ai rencontré à plusieurs reprises et cet autographe celui-ci je l'avais eu à la convention Welcome to Magic School donc la même année que l'autographe de Evan Allen, Josh Herman tout ça tout ça et d'ailleurs c'est un acteur qui est vraiment super sympa et super drôle sur scène quand il venait parler sur scène c'était vraiment des super bons moments l'autographe de Matthew Lewis alors là cet autographe a une grande importance parce que c'est le tout premier autographe Harry Potter que j'ai eu de ma vie donc j'avais écrit à son agence c'était à une époque où ça se faisait pas du tout je sais pas comment j'avais eu cette idée là d'écrire je sais plus du tout et du coup j'avais tenté d'écrire à son agence et je me souviens le jour où j'ai reçu cet autographe et j'étais tellement contente mais ça fait vachement longtemps ça m'a fait 8 ou 9 ans pour celui-ci et ben voilà j'étais vraiment vraiment contente ensuite un autographe de Maggie Smith qui joue Minerva McGonagall dans Harry Potter et ben pareil cet autographe je suis super contente parce que Maggie Smith ne fait plus de tapis rouge d'avant première sauf à l'époque d'Harry Potter où elle en faisait encore mais j'étais beaucoup trop jeune pour aller à ses avant premières à l'heure actuelle elle fait encore quelques films séries mais elle est plus trop trop médiatisée donc c'est une actrice dont il est très difficile d'obtenir l'autographe et pareil par courrier je crois qu'elle ne remonte pas tant que ça et c'est une actrice que j'aime énormément énormément alors j'étais tellement heureuse à l'époque où j'ai reçu son autographe et donc encore une fois j'avais écrit à son agence et c'était à peu près à la même époque que tous les autres que je vous ai cités ensuite Devon Murray donc vous voyez cet autographe a une couleur un peu bizarre c'est parce qu'en fait c'est une photo que j'avais moi-même imprimée et qui a malheureusement perdu un peu de sa couleur à cause du soleil et en plus de ça vous voyez l'écriture est un peu effacée je sais pas pourquoi malheureusement quand l'acteur a signé ben le crayon s'effacait sur la photo et j'étais super déçue et en fait du coup c'est pour ça que vous voyez la photo est plastifiée c'est pour éviter que le feutre s'efface avec les frottements mais bon du coup c'est un autographe que j'ai eu à la convention Welcome to Magic School encore une fois comme Evanna Lynch l'acteur d'ailleurs il joue Sinus Finnegan je vous ai pas précisé et en plus j'étais vraiment déçue parce que regardez son autographe était très 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 joli et ben c'était un peu dommage mais bon ça va j'ai réussi quand même à le sauver en grande partie on continue avec donc trois autographes du même acteur cette fois-ci donc je pense que vous le reconnaissez déjà c'est donc David Tennant attendez j'ai pas assez de place alors comment je vais vous faire ça voilà ça ira comme ça donc David Tennant qui joue le rôle de Barty Croupton Jr dans Harry Potter qui joue aussi le très connu Doctor Who alors comment j'ai obtenu cet autographe donc celui-ci c'est Hélène qui me l'a donné donc Hélène de la chaîne Cerise Patmol qu'elle lui avait écrit à l'époque à sa pièce de théâtre et elle avait reçu plusieurs autographes du coup elle m'en a donné un et en fait c'est parce que moi aussi à cette époque je lui avais écrit et je n'avais rien reçu pourtant après avoir attendu des mois et c'est un an et demi après que j'ai reçu donc finalement ces deux autographes là donc de David Tennant alors je suis super convainc parce que ben au final ça m'en fait trois c'est sûr que ça sert à rien d'en avoir trois mais je suis très contente parce qu'en plus ces deux là sont personnalisés à mon nom et ça me fait super plaisir parce que pour le coup en fait quand je suis allée à Londres il jouait sa pièce de théâtre et donc je l'avais vu à la sortie de sa pièce mais malheureusement il y avait beaucoup trop de monde et j'avais eu pas l'occasion j'avais pas eu l'occasion de prendre ni de photos et ni d'avoir un autographe de cet acteur que j'avais quand même pas mal et bon j'étais un peu triste et là pour le coup ça rattrape quand même pas mal ensuite encore deux autographes du même acteur donc c'est pareil ce sont certains des derniers autographes que j'ai eu donc c'est l'acteur Jan Hart qui joue le professeur Courriel dans Harry Potter donc là vous le voyez sans son costume et là du coup vous le reconnaissez à gauche dans son costume du professeur Courriel que j'ai obtenu ces autographes lors d'un festival donc c'est le festival du film britannique à Dinard donc c'est du côté de la Bretagne si je dis pas de bêtises et donc l'acteur était vraiment très 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 gentil et du coup j'avais été voir et je lui avais demandé s'il pouvait me signer un petit autographe tout ça et vraiment il était adorable on continue avec un petit autographe donc je crois que c'est aussi Ellen qui me l'a donné donc l'autographe est ici et je sais pas si vous l'aurez reconnu mais du coup c'est l'autographe de Imelda Stoughton qui joue Dolores Ombrage dans Harry Potter et donc ceci c'est un tract de sa pièce de théâtre qu'elle jouait à l'époque à Londres donc ça doit faire à peu près deux ans ouais ça fait deux ans et du coup Hélène avait récupéré des tracts à Londres quand on était allé et ensuite elle avait écrit à Imelda je crois pour lui demander des autographes et Imelda avait répondu en lui renvoyant ah ou deux tracts dédicacés et du coup ça reste pas de moi elle m'en a donné un alors ici un des autographes que je suis tellement heureuse d'avoir dans ma collection c'est l'autographe de John Hurt que vous connaissez sans doute parce qu'il a pas fait que Harry Potter dans sa vie et qui est malheureusement décédé maintenant et donc c'est l'acteur qui joue Ollivander dans Harry Potter donc le fameux vendeur de baguettes et c'est un acteur que j'admire énormément énormément qui est très 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 important pour moi et je suis très heureuse d'avoir un autographe de lui ensuite nous avons un autographe de Harry Melling donc qui joue Dudley dans Harry Potter c'est encore une fois Hélène qui m'a donné son autographe pareil l'acteur faisait une pièce de théâtre à Londres et Hélène lui avait écrit en mettant plusieurs photos elle en a mis deux ou trois et du coup elle m'a donné une des photos dédicacées qu'elle a reçues ensuite nous avons l'acteur Sean Biggerstaff qui joue Olivier Dubois dans Harry Potter encore une fois et que j'avais donc j'avais obtenu cet autographe à la convention Welcome to the Magic School donc encore une fois la même année que Evan Elling et j'étais super contente de rencontrer cet acteur ensuite donc on a ce poster donc c'est le poster de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 alors vous voyez il y a quatre dédicaces dessus donc déjà ces quatre dédicaces je les avais obtenues à l'avant-première des Reliques de la Mort partie 2 à Paris donc je sais plus en quelle année c'était ça devait être en 2011 je crois et en fait il y avait une dédicace à la FNAC de Montparnasse à l'époque avec certains acteurs qui étaient venus pour faire la promotion du film et donc j'avais eu quelques petits autographes pour vous les citer ici nous avons Clémence Poésie qui joue Fleur de la Cour ici nous avons Nathalie Athénac qui joue Tonks Evan Alinch et enfin Jason Isaac qui joue Lucius Malfoy donc Evan Alinch qui joue Linda Lovegood je vous précise pas et du coup voilà alors c'est un poster qui est complètement abîmé parce que vous savez que lors de ce genre d'avant-première c'est un peu la guerre et du coup voilà et en plus ça fait quand même super longtemps que je l'ai ça fait huit ans et je l'ai accroché à mon mur et malheureusement j'ai été bête à l'époque j'ai fait des trous avec des punaises et c'est un peu dommage je trouve sur un poster qui contient des autographes donc voilà il va falloir que je fasse attention à l'avenir ensuite nous avons ceci donc c'est un album planini qui est dédicacé par James et Oliver Phelps qui joue les jumeaux Weasley donc ici nous avons Oliver et ici James que vous voyez un peu moins donc ces autographes c'est Camelia donc de la chaîne Camelia le monde de Harry Potter qui me les a donné parce qu'elle était allée voir donc les jumeaux Weasley lors de l'inauguration de l'exposition Harry Potter en Belgique c'est à Bruxelles je pense et elle avait eu plusieurs autographes et du coup comme moi je n'en avais pas pu y aller elle m'en avait donné du coup certains qu'elle avait fait dédicacer c'est sur son album panini et on va continuer avec des photos un petit peu plus grandes donc qui sont dans des cadres pour celles qui arrivent donc nous avons d'abord un autographe de Tom Felton qui joue Drago Malfoy comme il a écrit ici alors c'est un autographe que pareil j'ai depuis quand même pas mal de temps il me semble que je l'ai depuis facilement 6 ou 7 ans donc c'est un autographe que j'avais obtenu lors d'un salon d'une convention on va dire un truc comme ça c'était lors de la FACT à la Flanders Expo de Gans donc c'était en Belgique et voilà c'est un autographe que j'avais acheté du coup et j'étais super contente de rencontrer Tom Felton parce que encore une fois c'était une des premières fois que je rencontrais un acteur de Harry Potter et Tom Felton quand même donc voilà c'est un autographe que j'aime beaucoup 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 et qui est accroché à mon mur depuis de nombreuses années ensuite nous avons deux autographes ici du même acteur alors attendez je vais essayer de dézoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose que c'est des autographes qui sont un peu plus grands donc nous avons un premier autographe de Robert Pattinson qui joue Cédric Diori comme vous voyez ici et ici du coup nous en avons un deuxième que je n'ai pas encadré parce que j'ai malheureusement pas la place pour tout afficher mais qui est soigneusement rangé dans un classeur ne vous en faites pas donc ces deux autographes je les ai obtenues au même endroit c'était à Deauville donc lors du festival du film américain c'était en septembre 2017 il me semble et donc Robert Pattinson était un des invités d'honneur et j'avais fait le tapis rouge donc j'avais fait deux tapis rouges en gros dans la journée parce que bon là-bas c'est un peu spécial comme c'est un festival mais du coup lors d'une journée je l'avais rencontré deux fois et j'avais du coup fait dédicacer deux photos donc une photo tout simplement de l'acteur lui-même et une photo donc de son personnage dont Harry Potter Cédric Diggory et c'était vraiment super sympa de rencontrer cet acteur parce que alors comment vous dire c'est un acteur que j'aime mais sans plus à l'époque parce qu'en fait il a joué dans la saga Twilight et ça m'avait un peu refroidie parce que je n'aime pas la saga Twilight et voilà ça m'avait fait naître beaucoup d'a priori sur cet acteur qui ont complètement été effacés lors de ma rencontre avec lui parce que c'est un acteur vraiment adorable et qui a vraiment pris le temps de faire des autographes et des photos avec toutes les personnes qui étaient venues pour le voir et ça c'est vraiment pas commun pour tous les acteurs pour continuer encore deux autographes du même acteur cette fois-ci il s'agit de Rupert Grint qui joue Ron je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser voilà c'est Harry Potter donc j'ai plusieurs autographes de cet acteur donc deux je vais vous montrer ici et deux un peu après dans la vidéo donc voici les deux que j'ai obtenus que j'ai obtenus au même endroit donc c'est rigolo parce qu'on ne dirait pas du tout la même signature donc je les ai obtenus au festival du film britannique de Dinard c'est le même endroit où j'ai obtenu l'autographe donc de l'acteur qui joue le professeur Quirel donc j'ai souci d'encadrer cette photo parce que tout simplement il est en Rhône et que voilà c'est une photo que j'aime beaucoup et ensuite il y a cet autographe qui c'est une petite anecdote parce que celui-ci c'est pas le premier que j'ai obtenu mais celui-ci en fait c'est le tout premier que je lui ai fait signer et en fait dans la panique j'ai lâché mon crayon qui est tombé vous voyez juste à côté de son visage et qui a fait un petit trait sur la photo mais au final c'est rigolo parce que ça ça me fait rappeler le moment en particulier où c'est arrivé et voilà je trouve ça rigolo et donc pareil cet autographe n'est pas encadré parce que j'ai pas la place de tout accrocher à mes murs mais il est soigneusement rangé dans une pochette pour continuer nous avons l'autographe de Emma Watson donc que j'ai obtenu alors c'est un peu compliqué comme histoire Emma Watson était venue en France il y a presque deux ans pour l'avant-première de son film The Circle donc c'était à Paris et j'étais censée du coup la voir enfin voilà il était censé avoir un tapis rouge on devait pouvoir la voir mais malheureusement suite à beaucoup de problèmes d'organisation de la part du cinéma ça n'a pas pu arriver et j'ai eu l'énorme chance de à la sortie du cinéma de croiser une personne qui faisait partie de l'équipe comment dire de préparation enfin de voilà qui encadrait un peu Emma Watson pour l'événement et donc avec Sirius Patmole qui était avec moi on lui a raconté un peu ce qui s'était passé et pourquoi voilà voilà il y a autant de femmes qui se plaignaient ce jour là et donc la personne était désolée pour nous et nous avait proposé de de nous enfin en fait qu'on devait lui donner nos photos qu'on avait ramené pour faire dédicacer et qu'elle essaierait de les faire passer à Emma Watson pour que ben voilà elle nous les signe et nous les renvoie je me rends compte il y a un petit poil donc ça c'est mon chien voilà qui laisse ses poils un peu partout mais du coup voilà qu'Emma Watson essaye de les faire passer un peu dans dans ses mains et de nous les renvoyer et une semaine après on a reçu par courrier donc cette autographe de Emma Watson et c'est pour ça en fait qu'il est écrit sorry to miss you last night donc désolée de t'avoir raté la donc la nuit dernière dans la soirée etc c'est parce que ben voilà comme je vous ai dit ça s'était pas très très bien passé et c'est un autographe que ben voilà bien sûr je tiens énormément c'est un des autographes peut-être même l'autographe je sais pas encore j'hésite entre un autre que je vous montrerai après auquel je tiens le plus parce que ben voilà Emma Watson pareil elle c'est pas une actrice qui signe beaucoup d'autographes elle fait beaucoup d'événements mais voilà pas forcément d'événements où elle va rencontrer ses fans donc signer des autographes et ben pour moi c'était vraiment important parce que ben c'est une actrice que j'admire depuis des années et des années et je suis vraiment très très contente d'avoir ben voilà un autographe d'elle qui plus est est magnifique et voilà alors on continue avec un autographe de Daniel Radcliffe que j'ai obtenu en un propre donc à Deauville donc au festival du film américain encore une fois cette fois-ci c'était en septembre 2016 et donc pareil Daniel Radcliffe était un des invités d'honneur et ben voilà j'avais réussi c'était la première fois que je le rencontrais et c'était un moment magique c'était également le premier tapis rouge que je faisais de ma vie et voilà donc j'avais j'avais pu avoir un autographe de lui et je me souviendrai de ce moment toute 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 ma vie c'était vraiment exceptionné surtout que Daniel Radcliffe ce jour-là a voulu absolument signer des autographes à tout le monde c'était juste dingue il a vraiment enfin ses acteurs est incroyable il comprend en quel point tout ça c'est important pour ses fans et ben voilà j'ai rien plus à dire c'est juste fou alors maintenant on va passer aux objets dédicacés puisque j'ai déjà fait signer quelques objets aux acteurs je ne peux pas signer que des photos donc pour faire le lien avec ce que je vous ai montré juste avant donc ici c'est la boîte de la baguette de Harry Potter dédicacée par Daniel Radcliffe donc cette fois-ci cet autographe je l'ai obtenu lors de sa pièce de théâtre à Londres donc chaque soir après sa pièce Daniel Radcliffe faisait une session où il pouvait rencontrer ses fans et donc on pouvait aller le voir prendre des photos faire signer des autographes enfin voilà c'était un truc de fou et du coup j'avais choisi de faire signer ma baguette de Harry et ben voilà je suis tellement contente c'est magnifique cet objet et trop trop beau et c'est encore un souvenir qui reliait cet autographe c'est un moment magique et voilà pour continuer dans les baguettes nous avons donc cette fois-ci un autographe donc de Rupert Green sur la baguette donc il a signé sur la boîte de la baguette de Ron Weasley donc c'était au même endroit que les autres autographes c'était à Dinar au festival du film britannique et voilà encore une fois c'était un moment magique c'était lors du tapis rouge le soir au festival et j'étais super super contente parce que l'autographe est magnifique c'est un souvenir qui est rattaché à cet autographe enfin voilà et du coup on enchaîne avec le dernier autographe de Rupert Green je vais vous faire une petite mise au point quand même donc j'ai fait dédicacer ouh là ça galère la boîte de la pop de Ron Weasley avec sa mandre à gore et du coup comme vous voyez c'est un peu dur c'est parce que j'ai mis la pop sous le prop pop protector c'est un peu compliqué à dire et voilà donc j'avais fait signer cette boîte au même endroit que les autres autographes de Rupert Green et je suis trop amoureuse parce que ça rentre trop bien avec le crayon ça ressort trop bien et voilà c'est encore un souvenir inoubliable alors on va continuer avec un autre objet dédicacé donc cette fois-ci l'objet en question c'est la carte du maraudeur et donc je suis d'accord avec vous on ne voit pas bien la dédicace sur cet objet mais du coup donc il y en a une partie ici et une partie ici donc je vais essayer de vous l'orienter de façon ce que vous voyez donc vous voyez ici avec une petite mise au point ce sera sans doute mieux voilà donc ici c'est écrit tout Virginie et ici c'est écrit Edouardo Lima donc c'est un des designers de la saga Harry Potter et donc cette autographe je l'avais obtenue à Londres donc en fait Mimora Foramina et Edouardo Lima ont une boutique à Londres où ils exposent donc leurs travaux pour Harry Potter il y a également une boutique et ça arrive que parfois Edouardo ou Mira passent à leur boutique et là on l'avait croisé et j'avais quand vous allez à Londres prenez toujours des petits trucs Harry Potter dans votre sac pour faire dédicacer ou quoi vous croisez un acteur ou quoi et là j'avais ma carte du maraudeur dans mon sac et je lui avais fait dédicacer parce qu'en plus ce qui est cool c'est que c'est lui et sa collègue Mira qui ont designé cette carte du maraudeur alors c'était cool et dans les objets dédicacés il y a aussi ceci donc c'est le livre de Tom J. Duzor je pense que vous l'avez reconnu dédicacé par Christian Coulson donc c'est l'acteur qui joue Tom J. Duzor dans la chambre des secrets et j'avais obtenu cette autographe donc à la convention Welcome to the Magic School où j'avais rencontré du coup enfin aussi Evanna Lynch tout ça comme je vous ai dit juste avant et je trouvais ça cool de faire signer l'acteur directement sur le livre ça a changé et au final ça rend super bien je suis super contente d'avoir fait ça alors ensuite là il s'agit de l'autographe avec lequel je vous ai dit que je pourrais hésiter entre cette autographe et l'autographe d'Emma Watson pour mon préféré et donc je pense que vous vous doutez si je vous montre un livre je pense que vous vous doutez de l'autographe qu'il y aura à l'intérieur donc je vais vous le montrer tout de suite voilà il s'agit de l'autographe de J.K. Rowling que j'ai obtenu du coup en main propre à l'avant-première des Animaux Fantastiques de cette date à Paris donc je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos dans une de mes dernières aussi et oui je vous montrais ma vitrine mais du coup voilà cette autographe c'est une sorte d'accomplissement je pense pour tout fan de Harry Potter parce que J.K. Rowling ben voilà qui a créé la saga Harry Potter et tout cet univers magique dans lequel on se retrouve tous et voilà c'était un truc de ouf c'était vraiment c'était quelque chose que je m'étais dit que je voudrais faire un tour dans ma vie c'était un but dans ma vie de pouvoir rencontrer J.K. Rowling de faire signer un des livres voilà qui a bercé mon enfance et qui m'accompagne à cœur à l'heure actuelle et voilà je pense que je pourrais vous parler de cet autographe pendant des heures et des heures mais voilà encore une fois c'est un souvenir inoubliable c'est dingue je réalise toujours pas mais en tout cas c'est ouf voilà et ensuite le dernier objet dédicacé que j'ai à vous montrer c'est celui-ci alors il s'agit de la baguette de Nude Scamander dédicacée par Eddie Redmayne que vous voyez du coup juste ici donc c'est une baguette que j'ai fait dédicacer cette fois-ci à la première des animaux fantastiques de mai à Londres et voilà je suis super contente encore une fois c'est un super souvenir je sais pas si je vous raconte la même chose mais chaque rencontre est différente mais voilà c'est difficile de vous l'expliquer avec des mots en tout cas c'est quand même un super souvenir et cette baguette du coup fait bien la transition pour maintenant je vous présente mes autographes des animaux fantastiques désolé pour le bruit donc pour moi c'est important de vous les présenter dans cette vidéo parce que même si c'est pas directement un reporter c'est quand même du même univers donc voilà je tenais à vous les montrer alors je vais essayer de bouger un peu les cadres voilà comme ça vous les voyez tous ici donc ça va être très compliqué pour moi de tous vous les identifier parce que en fait alors j'ai obtenu tous ces autographes à l'avant-première donc des animaux fantastiques 2 donc une partie à Paris et une partie à Londres du coup voilà j'avais complété les dédicaces que je n'avais pas eu avec le deuxième tapis rouge etc et du coup en fait c'est très très compliqué parce que bon déjà tous les acteurs ont signé en noir dans une enfin dans des enfin tous les acteurs se sont dépêchés quand ils signaient parce qu'ils voulaient en signer un maximum de personnes du coup leurs dédicaces ne sont pas forcément reconnaissables quand on compare avec celles qu'on trouve sur internet et ensuite ben pareil avec il y avait tellement d'agitation autour de moi tout ça que je n'ai pas réussi forcément à voir à chaque fois ou chaque acteur signé et donc c'est très compliqué pour moi je les mélange un peu donc voilà je ne vais pas pouvoir tous vous les identifier tout ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas au milieu alors bien sûr c'est celui-là qu'on voit le moins je pense que vous voyez ici il y a un genre de coup de cron qui fait ça donc c'est Johnny Depp qui a signé sur son personnage de Grindelwald mais qu'on ne voit pas parce qu'il a signé en noir sur du noir du coup voilà mais pareil Johnny Depp un amour lors des avant-premières vraiment il a voulu signer à absolument tout le monde tout le monde tout le monde c'était incroyable j'ai jamais vu ça autant que Daniel Radcliffe et wow j'ai vraiment halluciné parce qu'avec la notoriété qu'il a ben voilà ça m'a fait halluciner de voir à quel point il se donnait encore pour ses fans et voilà j'ai trouvé ça fou alors attendez ici c'est possiblement Dan Fogler qui joue du coup Jacob pardon et les autres pour moi j'allais vous dire franchement c'est super compliqué alors je suppose que chaque acteur a essayé de signer à peu près au même endroit que son personnage du coup je suppose que ça ça doit être l'acteur qui joue Teseus et donc peut-être ici l'actrice qui joue Nagini mais vraiment c'est assez compliqué pour moi de vous le dire alors sachant que sur ce poster j'ai absolument tous les dédicaces des personnages que vous voyez ici sauf Eddie Redmayne que j'ai fait signer sur la baguette et l'acteur qui joue Youssouf Kama que je n'ai pas pu ben voilà j'ai pas pu avoir son autographe qu'il est tout simplement pas venu vers moi tout ça mais du coup voilà c'est un peu difficile à les distinguer si jamais vous pouvez m'aider je pense que c'est un peu compliqué surtout déjà pour moi avec les posters en face de moi mais alors pour vous derrière la caméra c'est peut-être encore plus compliqué mais du coup voilà pour moi c'est un peu compliqué il faudrait vraiment que j'essaye de retrouver leurs autographes sur internet pour les comparer et savoir à qui appartient quel autographe parce que c'est un peu frustrant mais du coup voilà alors c'est tout pour les animaux fantastiques maintenant on va passer à quelque chose que peut-être vous aimez un peu moins mais je tenais à le mettre dans cette vidéo mais je le mets tout à la fin comme ça si ça ne vous intéresse pas vous pouvez quitter la vidéo n'oubliez pas de laisser un petit commentaire avant mais du coup on va passer à Harry Potter and the Cursed Child Harry Potter et l'Enfant Maudit donc vous savez il y a le script qui est sorti également une pièce de théâtre qui s'est jouée en premier à Londres et qui se joue maintenant dans pas mal de pays du monde donc il y a en Amérique en Australie bientôt en Allemagne je crois enfin voilà ça commence à s'exporter un peu partout alors avant de commencer donc Cursed Child c'est donc quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à un moment donné où vraiment je connaissais pas mal de noms d'acteurs mais en fait donc c'est donc le casting donc là je vais vous parler seulement de celui de Londres donc le casting change régulièrement tous les ans il y a un nouveau casting qui est composé de beaucoup 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 de monde du coup alors déjà c'est compliqué de retenir donc les noms d'un seul cast parce que vraiment ils sont beaucoup alors quand en plus de ça le casting change à chaque fois c'est encore plus compliqué alors ne vous étonnez pas si je ne connais pas beaucoup de noms de tous les autographes enfin beaucoup les noms de tous les autographes que je vais vous montrer d'ailleurs je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop ça va être beaucoup trop long mais du coup on est parti donc on va commencer avec le premier cast de Harry Potter and the Cursed Child donc tout d'abord j'ai deux affiches comme ça dédicacées alors je vais vous les montrer donc deux parce qu'en fait je leur avais écrit deux fois et je les ai reçus en deux fois tout simplement donc voilà j'écrivais directement à l'adresse de la pièce de théâtre à l'époque donc vous voyez il y a quand même beaucoup 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 de dédicaces donc pour vous c'était les principaux on a Sam Clement qui joue Albus Alex Price qui joue Drago Malfoy Portant de Lé qui joue Ron qui joue Nomade de Maisonnie qui joue Hermione Jamie Parker qui joue Harry Potter James Le Lâcheur qui jouait une doublure la doublure de Scorpius Malfoy etc etc du coup il y en a vraiment beaucoup comme vous voyez alors avec une des lettres que je leur avais écrit j'avais reçu cette lettre en réponse donc j'étais super contente parce que en plus c'est le petit papier officiel de la pièce de théâtre alors ça m'avait fait super plaisir parce que c'est trop cool du coup voilà je vous laisse mettre poste si vous voulez lire ce qu'il y a écrit dessus donc ici on a le tract dédicacé donc dédicacé par Tom Milligan qui joue James Potter donc le jeune James Potter et ici Barry McCarthy qui joue le le choipeau magique je crois qui joue aussi Hagrid qui joue plusieurs personnages dans la pièce ensuite on a plusieurs photos que je vais tous vous montrer donc là je suis contente ici parce qu'il y a quasiment tous les membres principaux du cast du premier cast en plus qui est encore plus attaché à mon coeur que les autres donc Porn Townley qui joue Ron Poppy Miller qui joue Ginny Sam Clement qui joue Albus Jenny Parker qui joue Harry Cheryl Skip qui joue Rose Alex Price et j'ai oublié son nom c'est pas possible Anthony Boyle qui joue Scorpius Malfoy ces 5 autographes là ont été en tenue en main propre je sais même pas c'était pas moi c'était Hélène et Camilla qui me les avaient obtenues quand je les avais été là-bas et celui-ci je l'ai reçu par courrier quand j'avais écrit directement à la pièce de théâtre alors ensuite encore une photo qui vous voyez est complètement dépouillée ici elle est toute abîmée donc c'est une photo que je voulais faire signer par les 2 acteurs Prince Thibault Sam Clement et Anthony Boyle pour pouvoir l'encadrer et faire un truc joli et en fait ce qui s'est passé c'est que déjà ce soir là à la stage d'or donc j'y suis allée moi-même vraiment j'étais là-bas il pleuvait mais énormément je sais plus quel temps il faisait mais c'était horrible et du coup ma photo s'est complètement abîmée avec la pluie regardez du coup voilà j'étais un peu dégoûtée et mon crayon n'allait pas donc vous voyez la signature de Sam Clement est pas très très marquée et en plus de ça du coup Anthony Boyle n'était pas là non plus ce soir là du coup je n'ai pas pu lui faire signer l'autographe à côté alors j'étais un petit peu triste mais c'est pas grave ça reste quand même un bon souvenir pour le coup parce que je me suis dit qu'il pleuvait et tout ça et c'était quand même rigolo là ensuite ici ce sont mes 2 tickets donc pour la première partie et la deuxième partie de la pièce les tickets je vous les montre pas en entier vous voyez je les ai un peu décadrés parce qu'en fait il y a mon nom dessus et voilà je veux pas vous le donner mais du coup donc j'ai fait signer ces tickets par 2 acteurs donc là le ticket la première partie par Sam Clémac qui joue Albus et le ticket de la deuxième partie par Nomad et Maisoni qui joue du coup Hermione et du coup voilà j'avais envie de les faire signer par les 2 personnages que j'avais le plus aimé et les 2 acteurs que j'avais le plus aimé ben dans la pièce ensuite donc ceci c'est le programme de la pièce que vous pouvez vous procurer quand vous allez voir la pièce là-bas donc pour vous donner un aperçu voilà à quoi ça ressemble donc il y a le cast il y a quelques photos de la préparation de la pièce enfin il y a plein de petites infos donc c'est assez sympa en plus ça coûte que 5 livres donc ça va un petit souvenir sympa et en plus ça c'est cool à faire dédicacer donc je l'avais fait dédicacer par quelques acteurs là-bas donc je ne vous les recite pas mais du coup voilà donc ensuite j'ai 2 livres donc qui sont dédicacés par les acteurs donc on va commencer par celui-là donc celui-ci je l'ai fait dédicacer sur la couverture parce que je trouve que ça rend super beau quand du coup c'est du doré sur du noir donc je ne vous recite pas tous les acteurs mais c'est à peu près les mêmes que je vous cite depuis le début mais je suis super contente parce que ça rend super super bien ensuite il y a ce livre-là donc c'est toujours sur le premier cast donc il est signé ici donc voilà donc il y a beaucoup beaucoup de monde et en fait ces autographes-là je les avais obtenus par la poste alors je vais vous expliquer c'était très bizarre en fait j'avais simplement envoyé une photo à faire dédicacer là-bas et quand j'ai reçu l'enveloppe elle était énorme et il y avait un livre dedans avec des autographes alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas si ils m'ont voulu me l'offrir ou je ne sais pas s'ils se sont trompés quand ils m'ont voulu renvoyer un livre à quelqu'un je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé mais dans tous les cas je ne pourrais jamais le savoir et du coup voilà j'ai gardé le livre parce que même s'il n'était pas destiné je ne pouvais pas savoir à qui il pouvait être destiné du coup voilà donc ensuite on va passer au deuxième cast de Cursed Child qui a changé au bout de un an à peu près donc voici un peu quelques photos d'eux pour vous montrer un peu les têtes qu'ils ont donc vous voyez il y a pas mal de photos alors voilà donc c'est un peu compliqué de tout vous mettre dans les cadres mais en gros voilà les photos dédicacées c'est grâce à Camélia que je l'ai eue parce qu'une fois elle était retournée et en fait du coup elle avait imprimé plein 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 de photos qu'elle a laissées là-bas dans la boîte aux lettres et qu'elle avait demandé à me renvoyer dédicacées chez moi donc j'étais super super contente c'était trop cool et super gentil de sa part du coup voilà j'ai des autographes d'à peu près tous les principaux membres du cast numéro 2 de Cursed Child donc les acteurs sont souvent très ressemblants au niveau des voilà des critères physiques ils choisissent toujours à peu près le même physique pour les acteurs donc ici on a la famille Weasley ici on a le trio la famille Potter la famille Malfoy Scorpius Albus et Rose Weasley donc là je ne connais plus trop les noms alors c'est un peu compliqué pour moi je peux vous dire que l'actrice qui joue Hermione s'appelle Raka Yola parce que j'avais eu un gros coup de coeur pour elle là on a Tom je ne sais plus comment mais voilà et l'acteur qui joue Albus s'appelle Theo Anciente alors du coup si mes souvenirs sont bons ce programme donc c'est le même programme avec des images différentes puisque c'était l'année d'après donc le programme de la pièce donc qui était aussi il me semble dans l'enveloppe où il y avait toutes les photos que je les ai montrées juste avant que Camélia du coup avait posté là-bas et du coup je suis très contente parce que ce programme contient quasiment les signatures de tout le cast le numéro 2 donc c'est super cool et donc moi quelques mois plus tard je suis retournée allons-nous voir la pièce avec le nouveau cast et donc comme pour le premier j'ai fait cinématiquer par Demandre du cast que j'avais beaucoup aimé et il se tombe que c'était encore donc l'actrice qui joue Hermione et l'actrice qui joue Albus donc Raki Ayola et du coup Théo Anciente et je me suis dit que ça serait rigolo ça ferait le parallèle avec les premiers tickets que j'ai fait dédicacer et voilà et pour terminer la dernière chose que j'avais montré c'est encore un livre du coup que j'avais exprès racheté pour faire dédicacer par les nouveaux membres du cast que j'avais donc j'ai cité à l'air en main propre donc j'avais racheté ce livre d'occasion parce que voilà je voulais le faire dédicacer et du coup voilà donc il y a beaucoup moins d'autres, il y a beaucoup moins de dédicaces que sur l'autre parce que je crois qu'à cette époque j'étais restée peut-être un peu moins en temps à Londres et peut-être qu'il y avait moins de membres du cast qui étaient sortis mais du coup je suis quand même contente parce que j'ai quand même les acteurs que j'aimais bien dessus et c'est quand même très 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 joli donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc si jamais ça vous intéresse j'en ai déjà fait une mais peut-être que vous voudrez que j'en refasse une c'est une vidéo où je vous explique comment écrire à des acteurs de Harry Potter où trouver leurs adresses quoi mettre dans la lettre comment faire enfin une fois qu'on a fait la lettre est-ce qu'on met des timbres est-ce qu'on met une enveloppe est-ce qu'on met une photo nous-mêmes tout ça du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je ferai peut-être une vidéo à ce sujet du coup donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt